Des barres d'immeubles en plein centre-ville. Loin des clichés de cités désaffectées, les HLM de Gennevilliers font peau neuve. Un peu trop selon la région qui veut réduire ces subventions. Trop de logements sociaux nuiraient à la mixité. Les habitants du quartier en redemandent pourtant. Je me sens très bien, il y a tout ce qu'il faut. Les voisins sont agréables. C'est à côté des métros, c'est tout ce que je cherchais. Tout est dans la manière de faire. Pour moi, la seule question, c'est de ne pas se dire dans cette zone du quartier, je vais construire des logements sociaux et dans cette zone du quartier, je vais construire des logements qui sont peut-être plus huppés. Le tout est mélangé parce que de toute façon, dans la vie, c'est la mixité qui fait la richesse des choses. Avec 66% de logements sociaux, la ville est largement au-dessus de la moyenne nationale, mais la demande reste très forte. Moi, mon cas, ça fait déjà des années que j'attends sur la liste. À chaque année, il faut renouveler. Donc, construire, c'est très positif. Les 8000 logements sociaux ne suffisent plus. Résultat, Gennevilliers est en perpétuel chantier. Mais il s'agit de ne pas reproduire les erreurs du passé en créant de nouveaux ghettos. Au contrario des années 80, où on avait vraiment des blocs rectangulaires, là, c'est vraiment plus étagé, plus agréable, plus ouvert. On a des grosses zones de jardin au centre, avec des halls un peu plus restreints et plus agréables à vivre, plus lumineux, etc. Donc, il y a des terrasses, il y a des balcons. C'est vraiment quelque chose d'atypique. Et chacun a son logement qui est quasiment unique. La région voudrait mieux répartir ses HLM sur le département. En 2014, la moitié d'entre eux ont été construits dans les seules villes de Nanterre et de Gennevilliers. C'est parti.